Ça s'est passé en Tanzanie, en Afrique de l'Est, où un belge, un entraîneur belge du nom de Luc Aymael Donc, il a comparé les supporters de l'un des plus grands clubs de la Tanzanie à des singes et à des chiens On va écouter l'extrait de l'audio qui est en anglais. Ensuite, vous aurez l'intégralité de ces propos racistes à la fin de cette vidéo. Donc, il dit qu'il n'est pas content comment les gens vivent en Tanzanie, qu'ils ne sont pas éduqués, qu'il n'a pas Wi-Fi, qu'il n'a pas DSTV, qu'il n'a pas une voiture. Mais quand même, ce n'est pas à eux de fournir tout ça pour toi. Vous avez signé un contrat, c'est à toi de payer ton Wi-Fi, c'est à toi de payer ton DSTV, c'est à toi de payer ta voiture. Pourquoi tu as quitté l'Afrique du Sud ? Why did you left South Africa ? Pourquoi tu as quitté l'Afrique du Sud pour aller en Afrique de l'Est ? Là où tu avais le Wi-Fi, là où tu avais DSTV. Pourquoi tu as quitté l'Afrique du Sud pour aller en Afrique de l'Est ? Ceux gens-là, ils n'aiment pas l'impolitesse. Ceux gens-là, quand il leur manque de respect, ils finissent avec toi. Ceux gens-là, ce n'est pas un pays francophone. Ceux gens-là, ils se sont bâtis pour obtenir leur indépendance. Tu oublies que tu es au pays de Julius Nyerere. Tu comprends ? Tu n'es pas au pays d'Ophoïde Boigny ou de Léoposéda Sengom. Tu es au pays de Julius Nyerere. Tu es dans un pays anglophone. Des gens qui te payent, qui te nourrissent. Et tu te comportes ainsi envers eux. Simplement parce que tu as une couleur blanche. Et tu penses que tu es supérieur à eux. Tu te trompes. Les Tanzaniens sont des gens dignes. Les Tanzaniens sont des gens intègres. J'ai vécu en Tanzanie et je connais les Tanzaniens. La Tanzanie, ce n'est pas un pays francophone. La Tanzanie, c'est un pays anglophone où le laisser-aller ne marche pas. Vous comprenez ? Donc, ce monsieur, il a traité les supporters tanzaniens du club Yanga à l'échange. Et ne soyez pas surpris si ce monsieur qu'on appelle Luc Aymael se retrouve demain dans un pays francophone comme entraîneur. Parce que, croyez-moi, les pays francophones d'Afrique, c'est le laisser-aller. Donc, le Belge, il est ancien entraîneur de Black Léopard de l'Afrique du Sud. Donc, il a travaillé en Afrique du Sud comme entraîneur avant de commencer à entraîner le Yanga Club de la Tanzanie en Afrique de l'Est. Cet arrogant d'entraîneur est maintenant limosé. Il n'est plus entraîneur du Yanga Club de la Tanzanie. Donc, le Yanga Club a fait une déclaration en Kiswahili. Je vais essayer de lire cela en français. Dans le communiqué, ils ont déclaré. La direction du Yanga Club est attristée par les déclarations grossières et discriminatoires de l'entraîneur Luc Aymael, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et dans divers médias. A raison de ces déclarations sans scrupules, la direction du Yanga Club a décidé de licencier l'entraîneur Luc Aymael à partir d'aujourd'hui. C'était hier lundi. Et d'assurer qu'il quitte le pays le plus rapidement possible. Donc, la direction présente ses excuses aux dirigeants du pays, à la fédération tanzanienne de football, aux membres, aux amouris et aux fans de Yanga, ainsi qu'au grand public, en raison des déclarations offensantes et insultantes de l'entraîneur Luc Aymael. Le Yanga Club valorise et croit aux principes de discipline et de dignité et s'oppose à toute forme de discrimination. Ça, c'est le communiqué du club Yanga de la Tanzanie qui donne au revoir complètement à ces racistes belges. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous pouvez écouter l'audio qui est vraiment très soquant. Pour quelqu'un qui s'est dit édiqué, pour quelqu'un qui a traité les Tanzaniens à des gens qui ne sont pas édiqués, une personne édiquée n'agit pas de la sorte. Mais mon frère, Sokja, c'est ici. C'est pas pour moi, jouer sur ce genre de pêche, des pêches de la niveau de 7 ou 8 divisions dans l'Europe. C'est pas pour moi. Avec les fans qui sont seulement chouettent et qu'ils ne sont pas capables d'inviter la pêche pour battre une fois, ils ont fait changer les choses. C'est pas pour moi. Vous savez, nous, officiating toujours contre nous et favoriser Simba et ne nous donant pas de la pénalte. C'est pas pour moi. Change de la place comme ça, c'est pas pour moi. Je leur demande de me réunir. Je leur demande de me faire mon dernier jeu et de me laisser aller. Je préfère laisser aller. Je ne suis pas enjouant votre pays. Je ne suis pas enjouant votre pays. Je ne suis pas enjouant votre voiture. Je ne suis pas enjouant votre wife. Je ne suis pas enjouant votre vie. Je ne suis pas enjouant votre CV. Non, non, non. J'ai travaillé dans ces conditions, c'est pas pour moi. Ma femme n'est absolument pas enjouant ici. Elle a dégusté de moi. Je suis dégusté. Je suis dégusté. Le seul plaisir que j'ai eu, c'est parce que les pitchers sont complètement pleins. Les stadiums sont pleins. Quand nous jouons, ils sont pleins de nos fans. Mais ces fans, ils ne connaissent rien sur le soccer. Aujourd'hui, le striker Molinda n'a pas gagné un duel, n'a pas gardé un ball, n'a pas fait un run. Il n'a pas donné de danger. J'ai mis Ykpe sur le wing, puis j'ai mis Ykpe dans le backstriker. Il a battu, il nous a donné des runs, il a donné des efforts et tout. Et les fans sont venus sur Ykpe, pour prendre Ykpe. Ils ne comprennent pas, quand j'ai pris un midfielder, pour mettre un second striker. Ils ne comprennent pas, mais ils sont complètement stupides dans ce pays. Ils ne peuvent pas enjouer. C'est comme les monkeys, les monkeys qui font, ou les dogs qui font, vous savez. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne connaissent rien dans le soccer. Le soccer est très pauvre quand on joue des games comme ça, sur des pitches comme ça. Vous avez de l'office contre vous et toutes ces choses. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je vous envoie de sponsor, s'il vous plaît, laissez-moi, 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 laissez-moi. C'est mieux. C'est mieux. Stay avec vos propres personnes. Fais vos propres choses. Vous n'allez pas gagner de la Ligue. Vous n'allez jamais être capable de gagner de la Ligue, parce que vous n'est pas un organisé. Vous n'est pas un organisé club. Vous n'avez pas une cédure des leaders, qui sont zeroes. Et vous avez tous les officiers qui sont toujours contre vous, parce que vous êtes des clubs qui n'ont pas des moyens en la fedération. La fedération est seulement pour Simba et les clubs, pas pour nous. Donc vous allez me relancer. Moi, je ne veux pas rester ici.